J'espère que vous allez bien Moi ça va plutôt pas mal On est dimanche Et qui dit dimanche dit retour vite grenier Donc j'en ai fait 4 ce matin Je crois que c'est 4 4 ou 5 Donc j'étais sur le premier Sur le coup de 7h moins le quart 7h moins le quart Donc c'était un gros 180 exposants Rien trouvé On est resté jusqu'à 7h30 8h moins le quart Rien trouvé C'était assez impressionnant Vraiment que dalle On est parti sur un deuxième Un peu plus petit J'ai pas trouvé grand chose J'ai juste trouvé ça Je suis super content Ça fait 3 dimanches que j'en trouve Depuis dimanche Pas le week-end dernier Celui d'avant J'en trouvais pas avant Et là J'arrête pas d'en trouver Donc Un lot de cartes Dragon Ball Je les ai classé par numéro Et je les ai compté Il y en a 140 Donc on a De cette édition De cette édition là Super cool Parce que c'est cette édition Que j'avais quand j'étais petit Il m'en restait quelques-unes d'époque Donc là il y en a 3 6 6 de cette édition Voilà Et Il y en a Donc 134 De l'édition Avec le Shenron derrière Voilà Donc 140 Il y a quelques doubles et triples 140 A trouver les doubles et triples dedans J'ai pas voulu Donc du coup J'ai tout pris J'ai pris J'ai juste enlevé Quelques doubles Que je voyais Mais Mais sinon Dans l'ensemble J'ai tout pris Presque Donc voilà 140 cartes Pour 3€ C'est très très correct Le prix Les doubles Ou les triples J'ai l'ami Kumi Qui Il sera sans doute intéressé Donc du coup Je vais me mettre de côté Pour lui Voilà Donc il faudra que je regarde Avec celles que j'ai déjà S'il y a les doubles Ou les triples Aussi Pareil il faudra que je vois Les noter aussi C'est qu'il me manque surtout Pour que Voilà Pour les prochains Viconiers Je sache lesquels il me manque Comme ça peut-être Que j'arrêterai de prendre Des doubles Voilà Je ne sais pas A la limite je prendrai tout Et puis voilà Je verrai comment je fais Mais voilà Très content d'en trouver J'en trouvais pas Il y a un mois Et en 4 ans de Viconiers J'en voyais pas Donc là Depuis 3 semaines J'en trouve Donc c'est très cool Très très cool Donc voilà Pour le deuxième Viconiers C'est tout ce qu'il y avait Donc Dommage Il y avait un deuxième Qui était sympa Mais bon Et avec ça Donc Tant pis C'est pas grave Mais je suis déjà quand même content D'avoir trouvé ça Donc on est parti Sur un troisième Qu'on n'avait pas du tout prévu Il m'a dit Ouais Le collègue qui était avec moi Il m'a dit Ouais je pars sur Mako Donc c'est au milieu des vignes Sans d'alence Sur l'entre-deux-mer Vers la Garonne quoi Donc on y est allé J'ai trouvé Oui ça Donc Très cool de le trouver Parce que j'avais la version Gamecube Là je trouve la version Norm Oui J'allais dire la version normale Mais la version oui Donc en plus il est complet Donc il s'agit du Zelda Twilight Princess Twilight Princess pardon Donc il est complet Notice Hop Notice en état correct Et point VIP Non gratté Bon un peu abîmé Mais non gratté Donc c'est cool Très très cool Le CD en très bon état Hop Voilà le petit Zelda Donc voilà Comme je vous dis J'avais la version Gamecube Maintenant la version oui Il me l'a manqué Donc content 2€ Voilà donc On laisse pas un Zelda Pour 2€ quoi C'est très cool Donc voilà C'est tout pour le 3ème Je réfléchis Ouais il y avait ça Il y avait un Metroid Other M Aussi sur Wii Malheureusement 10€ annoncé Donc je n'ai pas 10€ Dans un jeu Wii Avant que ce soit un RPG Mais sinon non Donc du coup on est parti Sur un 4ème Parce que j'avais Enfin j'avais réfléchi Et je me disais Je crois qu'il y a Un vide-gogné pas loin Donc du coup on y allait Alors c'est pas du tout prévu Et puis c'est là Où j'ai tout trouvé en fait Donc Ah non Sur le 2ème J'ai aussi trouvé ça Pardon excusez-moi Hop Le Monde de Nemo Donc un Pixar Et un Walt Disney Pixar Walt Disney Walt Disney Pictures Présente Un film Pixar Donc le Monde de Nemo Donc il est complet Avec les 2 CD Donc il me le manquait Il y a même Une petite Notice Sympa Je n'avais pas Hop Il y a arrivé Une petite notice Sympathique Avec des Voilà Ils disent ce qu'il y a dedans Etc Voilà Sympa 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 C'est mieux que S'il n'y avait rien Donc 2€ De mémoire aussi Je crois que c'est ça Donc voilà Je ne l'avais pas celui-là Je l'avais plutôt bien aimé Donc Très content de le récupérer Très cool Voilà Petit Petit Monde de Nemo Donc voilà Je crois que c'est tout Pour le 3ème Donc on part sur le 4ème Qui n'était pas du tout prévu Donc je vais vous montrer Comment ça vient Parce que Il y a un gros lot à la fin Donc Au début Je ne l'avais pas prise Et puis bon Au bout de la 3ème fois Où on a tourné Je me suis décidé à la prendre Je ne pense pas que je vais garder La botte Elle est en mauvais état Donc c'est Damon Bird Damon Plutôt Damon Bird De Gears of War Judgment La figurine Donc en boîte Mais comme je vous dis La boîte n'est vraiment Pas très très propre Donc je pense que Je vais juste garder la figurine A l'air d'être complète Voilà La pittoire n'est pas très propre non plus Donc voilà 2€ je crois 2 ou 3€ C'était ça Micromania c'était 5€ en 9 Donc 3€ Ça va c'est correct Elle a l'air d'être En plutôt bon état Donc c'est cool Ensuite Pareil je ne l'avais pas vu Au premier tour Ni le deuxième Donc je l'ai vu Au troisième tour Une petite peluche Toad J'appelle que le Le cul est Il y a quelque chose dedans Enfin Peut-être du riz Ou quoi que ce soit C'est pas du riz Du riz Mais Vous m'avez compris Donc c'est une figurine Qui date de Enfin une peluche Qui date de 2011 Avec le L'étiquette Super Mario Oui Donc voilà 20 centimes Voilà Donc C'est cool Voilà Ensuite J'ai trouvé Alors ça je suis content Vous savez que j'en fais La collection Sur Hop Sur un stand J'ai trouvé 2 petites figurines Donc pour commencer Hop Un Biker Mice Que je n'avais pas Normalement Non je n'ai pas celui-là Donc c'est cool Voilà Il est de Il est de 94 Donc voilà Il est contre Enfin il est en Il y a ses petites Ses petites antennes Puis il est en Plutôt bon état Il faudra que je le nettoie Mais il est en plutôt bon état Donc C'est cool Et Un Mighty Max Donc ça paraît Il faudra que je le nettoie Il est dégueulasse Donc voilà Guy c'est celui-là Qu'il y avait trouvé Donc Voilà C'est cool Pour la collection Mighty Max C'est mon quatrième Je crois De mémoire Il est vide aussi Malheureusement Je n'arrive pas à en trouver Avec des figurines dedans C'est chiant Je trouve que les vides Ou presque Donc voilà Et puis Donc les deux Pour 50 centimes Je crois De mémoire Donc Je ne mange pas de pain Donc ensuite J'ai trouvé sur un stand J'ai trouvé un DVD Les trésors de Walt Disney Donald De A à Z Que voilà Donc Pourquoi pas Pourquoi pas Je me suis dit Il est complet Avec les deux DVD Donc pourquoi pas Je vais Je me mettrai ça A l'occasion Sympathique Voilà 2 euros Je crois Pareil De loi 2 ou 3 euros Je ne sais plus Je crois que c'est 2 euros Ouais je crois que c'est ça Donc voilà C'est cool C'est cool Je suis content Ensuite Avec des Artisa Sur un stand J'ai un pote Qui le cherchait Nico Je crois C'est un pote Un collègue de boulot Je crois Qu'il m'avait demandé Si je le voyais De le lui prendre Donc il s'agit du Wii Sport Qui était filé Dans le pack de la console C'est le jeu Le plus vendu sur Wii C'était dans le pack avec Donc je lui ai pris Il est plutôt en bon état Il est plutôt en bon état Donc je pense que ça lui fera plaisir Le CD Je parle plutôt en bon état La boîte C'est terrible Mais le CD En très bon état Donc voilà Je crois que je vais payer 2 euros Aussi Donc pareil Je lui donnerai Quand je le verrai Au boulot Ensuite Eh bien je crois Qu'on arrive à la fin Il ne me reste plus que le gros lot Je crois Ouais Il ne reste plus que le gros lot A vous montrer Donc Sur ce quatrième vide-garnier Donc on commence On va regarder les stands Puis on arrive sur un stand Et je vois de la Gamecube Donc ça c'est cool J'ai un pote pareil Celui qui cherche Celui-là Qui j'ai pris sûr Nico Qui voulait de la Gamecube Pour Pour jouer tout simplement Donc J'ai trouvé un gros lot Gamecube Donc je vais essayer de vous sortir d'abord les jeux Ou quoi que je vais d'abord sortir la console Là-dessus Donc Une Gamecube noire Donc par contre Comme vous pouvez le voir Enfin je la démontre Parce qu'elle est vraiment dégueulasse Et les boutons restent coincés Donc ça je l'ai démontré Je la nettoyer C'est pas très compliqué C'est vraiment pas très compliqué L'intérieur est vraiment cracra Donc c'est pas très grave Je la nettoyer De la poussière De la poussière Pardon Avec Il y avait Les câbles Hop Les câbles Je sors Il y avait aussi Le micro Pour les Mario Party Le petit micro Donc je sais pas si je vais le garder Je pense que je lui mettrai avec Il y avait Une manette officielle Je sais pas si ça se verra très bien Mais voilà Manette officielle Qui est plutôt en bon état Elle est un peu sale aussi Elle est poussiéreuse Mais franchement Elle est plutôt Plutôt en bon état Donc c'est cool Mais elle est noire Je crois qu'il en cherchait une aussi Voilà Il y avait Une manette minuscule Le nom officiel Big Ben Putain c'est C'est vraiment pour les Ah elle est dégueulasse par contre Oh Cracra Berk Voilà pour Pour la console et les accessoires Alors non Par contre J'ai oublié Il y a des cartes mémoire Il y en a deux normalement La deuxième est là Donc c'est du nom officiel Malheureusement Pour jouer c'est pas très grave Voilà Et il y avait un gros lot de jeux C'est tout Ouais c'est tout Enfin c'est tout Hop Voilà la pile de jeux Donc il y en a pas mal Donc tout d'abord On a un Lego Star Wars Le jeu vidéo Hop Juste le CD Il n'y a pas la notice Hop Il y avait Le monde de Narnia Chapitre 20 Tout complet Voilà Il y avait Enfin il y a Spider-Man Il manque la notice Ça je vais le garder pour la fin Parce que c'est le meilleur Les 4 fantastiques Sans notice Ça je vais le garder pour la fin Harry Potter Le prisonnier d'Escaban Complé Sonic Heroes En choix des joueurs Hop Sans notice Donald Quoi qu'attaque Sans notice Catwoman Alors c'est un jeu bien pourave Je crois que c'est la mi-conqueresse Qui en avait parlé Sans notice En plus la jaquette Défoncé Ah Le CD se balade Parce que la boîte est pétée Donc Cars Sans notice Et puis avec Les picots qui sont pétés Donc c'est pour ça qu'il se balade Ça aussi je vais le garder pour la fin Shrek 2 Complet celui-là Complet Harry Potter et la Coupe de Feu Complet aussi Et les 4 derniers jeux Les plus intéressants Donc c'est vrai par contre Je pense que je vais le garder Tout le reste Je vais voir avec Nico Ce qu'il veut dans le lot Le Super Best Move All Stars Je crois que je ne l'ai pas Celui-là Il est complet Il y avait un Star Wars Star Wars Pardon Rogue Leader Donc le Rogue Squadron 2 Qui est complet Je crois qu'il me manque un outil Sur celui-là Donc il faudra que je le réfi Avec le mien C'est cool C'est un très bon jeu Ouais c'est celui-là Que j'avais joué Avec l'étoile noire Je me souviens Il était en démo A Carrefour Sur la borne présentation Gamecube Et j'y passais mes après-midi Dessus Donc c'est très cool Je pense que je l'ai Je vérifierai Mais je crois que je l'ai De mémoire Généralement j'ai les deux Star Wars sur Gamecube Donc très cool Un très très bon jeu Si vous ne connaissez pas C'est un très très bon jeu Il est super beau Encore aujourd'hui Donc ouais Il est vraiment 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 cool Si vous avez une Gamecube Que vous cherchez des jeux A voir dessus Prenez celui-là Les deux Star Wars Sont vraiment excellents Les deux Rock Squadron Sont vraiment vraiment top Donc ça c'est cool Parce qu'il le cherchait Donc je suis content De le lui trouver Le Mario Sunshine Un choix des joueurs Donc vous seul de rangement On s'en fout Il s'en fout Alors bon Ça aussi je pense qu'il s'en fout aussi Mais hop Sans notice Voilà Et le dernier Le Mario Kart Double dash Double dash Pareil Sans notice Donc celui-là Je le lui avais déjà trouvé Mais en version Version comme ça Version comme ça Donc je vais voir avec lui S'il veut cette boîte Sinon Je verrai le CD S'il est en bon état ou pas Il est un petit peu rayé Donc je vais voir avec lui Pour les jeux Et puis le reste Je verrai ce que je garde Et puis Ce que je garde Ce que je garde pas Je verrai avec les Fullsetters Gamecube S'il y a des trucs Qui vous intéresse dedans Et puis voilà quoi Voilà Pour le lit de Gournier Donc voilà Le gros lot Gros lot Gamecube Qui fait vraiment plaisir Parce que jusqu'à là Ben C'était Épatible Enfin dire Donc voilà C'est Heureusement qu'il y a eu ça au Gamecube Sinon il n'y a pas eu de vidéo Donc Vraiment content Donc voilà 15 jeux Je crois Donnez moi 3, 6, 9 12 15 jeux c'est ça 15 jeux Plus ou moins complets Pour les jeux Voilà Pour En plus Les câbles Manettes Consoles Tout ça Je l'ai eu pour Ce lot Tout ce lot Pour 25 euros Donc je trouve ça Un prix très correct Il n'y a qu'un jeu Donc ça fait même pas 2 euros le jeu Donc Très content Il y en a pas mal Qui partiront Chez les collègues Je verrai ce que je vais garder Et puis Voilà Donc C'est tout pour aujourd'hui Je vous dis avouer que Voilà ça sent la fin de saison Voilà Il y a encore quelques vides greniers Mais Il n'y a pas grand chose Donc Voilà Mais je suis quand même content De mettre levé ce matin Même si ça a été très dur Voilà Donc c'est tout pour la vidéo Moi je vais donc retourner Jouer à Bayonetta 2 Qui est juste derrière l'appareil Énorme Franchement J'avais trouvé le week-end dernier Énorme Bayonetta 2 Je n'avais pas accroché au 1 Tant que ça Je me souviens Y avoir joué un petit peu Une heure ou deux Je n'avais pas accroché tant que ça Je n'y arrivais pas en fait Et puis Voilà Ce 2 m'a redonné envie De me retrouver le 1 Que je n'ai pas du coup Pour me faire le 1 Une fois que j'ai raffiné le 2 Voilà Je suis chapitre De mémoire Sur Bayonetta 2 Chapitre 6 Peut-être 6 ou 7 Pour ceux qui l'ont fait Je me suis avec le petit gamin Et puis On est aux portes de l'enfer Donc voilà Je suis là Je vais affronter J'ai vu vite fait hier Quand il me couché Il y a un Comment il s'appelle Un monstre des enfers Qui nous attaque Donc j'ai juste regardé Et puis j'ai éteint la console Et puis Peut-être retourner Parce que c'est un petit peu Sur la bêta de Star Wars Battlefront Même si Je ne prends pas vraiment De plaisir à y jouer Donc Donc voilà C'est tout pour la vidéo J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas Comme d'habitude A laisser un petit commentaire Un petit pouce bleu Et puis Je sais que je suis à la bourre Dans mes vidéos Parce que je voulais faire Une vidéo collection Et puis Je n'ai pas pris le temps De le faire Donc je vais essayer De faire ça Prochainement Pareil pour la vidéo Musique Que je voulais faire Que je n'ai pas pris le temps Non plus Donc je vais essayer De vous faire ça Dans la semaine Mardi Il y a un jeu Qui arrive Un jeu PS4 Donc je vous montrerai Aussi ça Dans la prochaine vidéo Et puis Sur ce Portez vous bien On se retrouve Le week-end prochain Pour une autre vidéo Peut-être aussi Dans la semaine Pour la vidéo collection Peut-être Voilà Et puis sur ce Portez vous bien Bon week-end Et puis on se trouve Très vite Pour une nouvelle vidéo Sur ce Ciao A la prochaine Bye bye